Bonjour à tous, je m'appelle Jérôme Pasquet, je suis le fondateur de la startup Piquine, que nous avons fondée fin 2017 à Nantes. Pour commencer j'aimerais vous parler de quelques objets. Celui-ci je l'ai perdu dans un TGV, ça j'ai perdu mes clés dans la rue, et celui-ci c'est beaucoup plus compliqué parce que c'était le doudou de notre fille et on l'a compte pas l'histoire. J'aimerais vous dire que je suis le seul à qui ça arrive, malheureusement il se perd plus d'une centaine de millions d'objets par an dans le monde. Le souci avec ça c'est que quand vous êtes un professionnel et que quand ça vous arrive vous en tant que particulier d'oublier ou de perdre un objet dans un établissement professionnel, le professionnel lui, il a une obligation légale de conservation de cet objet pendant des vrais minimum d'un an. Donc ça fait tout de suite un petit peu pas mal de volume et un sujet un petit peu encombrant à la fois d'un point de vue logistique mais également c'est un sujet, si on prend l'exemple par exemple des hôteliers qui nous concernent en premier lieu, on a fait une étude de marché auprès de 400 hôteliers en France et on trouve jusqu'à 1000 objets par an dans les hôtels. Et donc eux c'est pas leur coeur de métier, ils s'en occupent pas forcément très bien, c'est ce qu'ils nous ont dit. Et donc du coup ce service après-vente quelque part ils ne le fournissent pas à la hauteur des autres services qu'ils proposent dans leur établissement. Et donc c'est pour ça que nous avons voulu créer Pekin. Et Pekin du coup c'est une... ça va être... notre objectif c'est de faire que la perte d'un objet ne soit plus d'une fatalité. Donc faire une expérience de fin de séjour dans un établissement avec la perte d'un objet, proposer aux professionnels de l'hébergement et d'en faire un axe de fluidisation, une opportunité de fluidisation client. Alors comment on fait ça ? Nous sommes, grâce à notre plateforme digitale donc en mode SaaS, B2B2C, donc c'est une web application, nous allons faciliter la restitution des objets en trois clics pour les professionnels de l'hébergement à leurs clients particuliers. Nous avons... nous nous occupions de tout pour eux, c'est un service complet, clé en main, de la logistique, du paiement, la mise en relation, le contact et également la collecte sur place avec le packaging de l'objet pour la restitution. Nous sommes une équipe basée à Nantes, dont 8 personnes, avec 2 commerciaux sur Paris. Nous avons rejoint l'incubateur de Nantes-Faire Centrale en 2018 et l'accélérateur d'eau va Pulse cette année. Et nous sommes trois dirigeants associés de plus de 15 ans d'expérience chacun, dont Jérôme Dumas ici présent sur notre CTO, sur la partie informatique, Carole Boutet pour la partie marketing et webmarketing à La Rochelle, et moi-même donc sur la partie business, développement et gestion. Et j'ai créé une première start-up en 2012 qui s'appelle Divin, le Nespresso du vin, qui a peut-être été présenté pour certains à 9 heures ce matin. Donc j'ai quitté l'aventure pour lancer Piquid en 2017. Et donc nos réalisations à date sont, nous avons démarré la commercialisation de 2018, avec de belles préférences d'enseignes comme Pullman, M Gallery, Mercure, NovoTel, qui font des enseignes du groupe Accor, le leader européen de l'hôtellerie. Nous n'avons plus de 10 NovoTel aujourd'hui avec eux, on avance bien. Et également Hilton, et puis le leader mondial de l'hôtellerie, Marriott, sur Paris. Et donc nous avons enregistré plus de 5000 objets depuis 2018, avec plus de 1000 expéditions dans le monde, dans plus de 50 pays aujourd'hui, et avec une notation dont on est assez fiers, qui est de 4,6 sur 5. On en parlait avec Edgar, on va se revoir. Du coup maintenant, nous avons fait un premier financement de 250 000 euros en fonds propres et auprès de nos partenaires bancaires, je fais un clé d'œil au CIC, mais également au BNP. Et donc nous engageons notre deuxième levée de fonds auprès d'investisseurs en fonds propres pour nous permettre de développer notre photomaton à un projet R&D, qui est un photomaton à objet trouvé, avec une brique de reconnaissance d'images sur base d'un algorithme d'intelligence artificielle qui va nous permettre d'adresser d'autres segments de marché, comme les transports et les lieux publics à terme. Et cette levée de fonds va nous permettre également de renforcer et de continuer notre accélération commerciale en 2019 et j'espère en 2020 démarrer l'Angleterre. Et donc nous recherchons des investisseurs qui valoriseront notre innovation de service et nous permettra de faire de Bikin la finalisation client par l'objet retrouvé. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada